Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission. Vous le connaissez tous, c'est une émission qui est mensuelle, qui est sur Elliot, en fait, Ralph Elliot avec ses vagues. Et on fait cette émission comme d'habitude avec Laurent Elby, le responsable de Next Momentum. Bonjour Laurent. Bonjour Falco, bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a un sommaire qui va suivre. Et après, plein de valeurs que Laurent va analyser pour vous, je dis, si je suis certaine, le dollar index, le T-node, le Bund, l'or, le cuivre, le Silver, le Nikkei, le S&P 500, le Nasdaq, le CAC 40, le Sox, le Rassel 2000, le Dax. Franchement. Et tout ça en hebdomadaire pour qu'on puisse se projeter sur les 6, 8 prochaines semaines. Un festival Laurent. Allez, on démarre tout de suite. Alors, on commence cette émission avec le sommaire. Et je nous mets en petit, comme ça, tu peux le lire un peu plus. Tranquillement. Tranquillement. Confortablement. Ah, qu'est-ce que c'est agréable. Donc, on va commencer cette revue héliotiste, comme le veut la tradition, avec le dollar américain. Et on enchaînera, évidemment, tout de suite avec les obligations, les bons du trésor américain dans un premier temps, le 10 ans. Et on enchaînera avec le Bund allemand. Nous passerons ensuite aux matières premières. Et nous étudierons ce qu'il se passe sur l'or, le gold. On surveillera également la sortie haussière du copper, le cuivre. Et puis, un petit nouveau dans la liste des actifs que nous allons analyser. C'est le silver, l'argent métal. Oui, parce que le silver, il est un petit peu à cheval entre le gold et le copper. C'est à la fois un métal précieux et un métal industriel. Et vous allez voir qu'il a un comportement tout à fait intéressant. On enchaînera ensuite avec les indices. On commence avec le Nikkei, qui vole de record en record. Puis, nous repartirons aux États-Unis, où il y aura, comme d'habitude, le S&P et le Nasdaq 100. On a rajouté, il y a quelques mois, le SOX, le semi-conducteur. Actualité oblige. Et puis, le deuxième petit nouveau de ce mois de mars, c'est le Russell 2000, l'indice des small caps américaines. Et puis, nous terminerons cette émission, comme le veut la tradition, avec le CAC 40 et le DAX. Fantastique, mon cher Laurent. Donc, on commence avec le dollar index. Tu parlais d'une contre-tendance haussier. Oui. Une résistance à 105 ou plutôt 104. Et après, une rebaisse le mois dernier. Bon, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Est-ce que c'est arrivé comme notre ami Elliot l'a prévu ? Alors, c'est pas Elliot. Exactement ça. Non, c'est pas Elliot qui l'a prévu. Non. Parce que vous avez une théorie et différents techniciens de marché, différents Elliotistes, et chacun peut avoir son interprétation. Donc, il n'y a pas qu'une seule interprétation possible en fonction de ce qu'on voit à l'écran. Il y a même un proverbe de Wall Street qui est très drôle qui dit « Donnez-moi un graphique et deux Elliotistes et vous aurez trois interprétations ». Donc, ça veut bien dire qu'il y a effectivement de la marge de manœuvre. Et ce qui compte, c'est de rester bien calé avec les directives qu'il nous a laissées pour ne pas se tromper. Mais à partir de là, il y a effectivement différents itinéraires possibles. Est-ce qu'on peut dire Ralph Elliot selon Laurent Elby ? Exactement. Fantastique. Voilà, ça serait effectivement plus approprié parce que je suis sûr qu'il y a d'autres Elliotistes qui peuvent avoir une lecture différente. Ce petit préambule passé, on va revenir donc au DXY, le dollar américain. Donc, oui, effectivement, il y a un mois puisque tout l'intérêt de l'émission, c'est de se retrouver tous les mois pour voir si effectivement les scénarios anticipés, les hypothèses proposées sont vérifiées ou au contraire invalidées. Donc, le mois dernier, je disais que je m'attendais à une petite respiration sur le dollar index et une reprise de la hausse. Le tout dans un contexte qui reste baissier puisque, vous le voyez, quand cette vague B de contre-tendance sera achevée, nous aurons très vraisemblablement, en tout cas c'est ma lecture aujourd'hui, une vague C. Alors, si on recontextualise les choses, on a un dollar index, un dollar américain qui, depuis la fin 2022, est baissier. Sauf que cette baisse, elle s'organise en trois temps. Une première jambe baissière très vive qu'on voit ici au centre de l'écran qui est une vague A, suivie d'une phase haussière, d'une vague haussière de contre-tendance qui est une grande vague B, qui part des 99 points pour aller chercher les 106-60. Et quand la B est terminée, puisqu'on est dans un contexte correctif, on a une C. Alors, la vague C, elle est elle-même composée de trois vagues. A, B, C. Vous la voyez ici, la vague A, la vague B et la vague C. Comme ce sont trois vagues correctives, a priori, elles sont toutes les trois composées de trois sous-vagues correctives. Donc, on a dans la vague A, A, B, C. Dans la vague B, A, B, C. Et donc, quand la vague B sera terminée, nous aurons a priori une vague C, elle-même structurée en trois sous-vagues A, B, C. C'est pour ça que j'ai dessiné ici A, B, C. Donc, ça veut dire que, un, il y a encore un petit chouïa de potentiel de hausse à attendre sur le dollar index, a priori. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on a une zone de résistance entre 104 et 106 et on ne sait pas exactement où est-ce que ce rallye de contre-tendance va se terminer. On a une petite directive laissée par Elliot qui nous dit que, quand on a des vagues correctives ABC, la vague A a une amplitude égale à la vague C. Donc, la vague A, vous la voyez ici. La vague C a commencé. Donc, la vague C de la vague B, qui est actuellement en cours, pourrait tout à fait aller sur 105. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Donc, il y a peut-être encore un petit potentiel de hausse sur le dollar index. Donc, ça veut dire baissier euro-dollar. Et ensuite, on repartirait donc à la baisse, a priori, dans les environs de la mi-mai, pour avoir une devise américaine qui se déprécierait tout au long de l'année jusqu'en décembre. Voilà. C'est mon scénario central. Ce que je vous disais souvent lors des émissions précédentes, c'est que tout Elliotiste qui se respecte doit avoir sur sa table de travail au minimum deux scénarios, c'est-à-dire le scénario central et puis le scénario alternatif. Il peut même en avoir trois. Je ne vais pas vous montrer tous les scénarios alternatifs possibles, parce que sinon, cette émission serait beaucoup trop longue. Mais je reste de toutes les manières baissier sur la devise américaine avec toutes les conséquences que ça peut supposer. Si nous avions une sortie du dollar index au-dessus des 107 points, là, pour le coup, ce que je dis toujours, on prendrait cette hypothèse, on en ferait une petite boule qu'on jetterait à la corbeille et on mettrait à ce moment-là sur nos écrans le scénario alternatif qui serait un scénario moins baissier pour la devise américaine. Mais tant que ce scénario-là reste à propos, qu'il n'y a pas d'invalidation de cette lecture, on se doit de garder le scénario central comme scénario préféré. Donc, ça veut dire, première sous-conclusion de cet exposé, je suis baissier dollar avec un petit potentiel de hausse encore à prendre dans les prochaines semaines. Mais sur le fond, on devrait retrouver les baissiers au courant du printemps. Merci beaucoup, Laurent. On continue avec le rendement des petits notes. Là, tu t'es attendu aussi. Un tout petit hausse vers les 4,34,50 avant la reprise baissière pour la vague C. où est-ce que nous sommes ? Eh bien, écoute, on a un rendement du tinode qui suit pour le moment l'itinéraire que j'ai proposé. Donc, voilà, il n'y a pas de raison de changer. On est sur un cycle haussier sur les taux d'intérêt américains longue maturité, c'est-à-dire 10 ans, avec, encore une fois, un potentiel d'appréciation des obligations qui est important. Alors, quand on fait un travail de décompte des vagues d'Eliott, même si on a des notions de macroéconomie, même si on a des idées sur ce qui pourrait se passer avec la Fed et les différentes banques centrales, même si on a une opinion sur l'état de la croissance aux États-Unis, on ne doit pas y faire attention. On ne doit se concentrer que sur la structure. Donc, la structure, c'est celle d'un cycle haussier qui, a priori, se serait terminé, puisque vous voyez ici, on a une vague 5 où les taux ont culminé à 5%, un peu au-dessus, 5,1. Et ensuite, on a eu une très forte baisse des taux d'intérêt, donc une appréciation du prix des bonds. Et là, on est donc dans un contexte correctif, puisque vous voyez, après la vague 5, A, B, C, et c'est toujours le même principe, puisqu'on est dans un contexte de correction. Les vagues sont elles-mêmes composées de sous-vagues correctives. C'est la raison pour laquelle la vague B, dans laquelle nous sommes actuellement, se compose elle-même de A, B et C. Et donc, le scénario que je suis en train de suivre et de proposer, c'est que nous serions en train de faire la vague C de la vague B, avant le retour de la vague C, qui sera elle-même composée de A, B et C. Alors, il y a une petite bougie hebdomadaire, puisque tous les graphiques que je vous montre dans cette émission, c'est de l'hebdo. Donc, il y a une petite bougie hebdomadaire, la semaine dernière, qui est rouge, qui nous dit que peut-être la baisse, elle va reprendre tout de suite sur les taux. Je ne sais pas, en tout cas, si je garde cette architecture héliotiste sous le coude, il devrait y avoir, encore une fois, à priori, une vague C qui n'est pas terminée et qui devrait faire baisser le prix des obligations un petit peu plus, avant d'avoir un retour des boules sur ce compartiment, sur cette classe d'actifs. Donc, sur le T-note US, je m'attends à ce qu'il y ait encore une petite baisse des prix sur les obligations, c'est-à-dire une hausse sur les taux, et puis après, on devrait commencer la vague C. Merci beaucoup, Laurent Le Bount, il fait un peu pareil, en fait, tester le 2,50 et après rebaisser vers les 2, non ? Oui, on est évidemment dans un cycle qui est très proche, même si ce n'est pas exactement le même. Cela dit, les cinq vagues de hausse sur les taux allemands semblent avoir été faites. Donc, on est maintenant dans un cycle qui est baissier, qui corrige le précédent cycle, avec donc une possibilité de voir le rendement du Bount, comme ce que j'ai dit sur le T-note, c'est-à-dire remonter encore un peu, parce que l'architecture est la même, c'est-à-dire qu'on attend la C de la B qui n'est pas, a priori, encore faite, et lorsque ce sera le cas, c'est-à-dire retour sur, a priori, 50% de retracement de l'impulsion baissière précédente, on devrait avoir le rendement du Bount qui repart à la baisse. Alors oui, vous me direz, ça colle bien avec la baisse des taux promise par Christine Lagarde, mais peut-être que Christine Lagarde va changer d'avis, peut-être qu'elle va décaler son agenda, personne ne le sait, donc on reste uniquement sur la structure, et il manque, sur la vague B, une petite C. Donc c'est pour ça que même si le rendement du Bount semble déjà repartir à la baisse, il me manque une jambe de hausse Falco sur les rendements. Donc je reste sur ce scénario, c'est-à-dire que, c'est pas exactement ce qui est en train de se passer, mais a priori, je m'attends à ce que les obligations allemandes, bon du Trésor 10 ans, repartent à la hausse, enfin repartent à la baisse, donc les rendements repartent à la hausse, avant effectivement d'avoir une vraie jambe de baisse, qui serait sur les rendements, une baisse qui ferait baisser de 50 à 1,90. C'est le niveau de support, le bas de la vague 4. Et après, effectivement, il faudra reprendre encore plus de recul, se mettre soit en bimensuel, soit carrément en mensuel, pour voir, après ce cycle haussier et cette première correction, qu'est-ce qu'on a derrière. Est-ce qu'on a un nouveau round de hausse de l'inflation ? Ou est-ce qu'au contraire, on va avoir une poursuite de la baisse ? Ou est-ce qu'on va avoir un range ? Voilà, c'est quelque chose auquel il faudra s'atteler. Mais pour le moment, c'est encore un petit peu trop tôt. Déjà, on reste sur le schéma proposé, une baisse sur 1,90, voire 2% sur les rendements du Bund allemand. Merci beaucoup, Laurent. On va parler maintenant de l'or. Il y a encore le mois dernier, tu t'attendais à un os très très vif, en fait, alors que c'était encore collé sur le 2 000 dollars. Où est-ce que nous sommes maintenant ? Eh bien, effectivement, on a sur le gold un actif qui, pour le moment en tout cas, suit très bien. Enfin, ça fait pas mal de temps qu'il est assez facile à décrypter en termes de vague d'Eliott, parce que si vous êtes avec nous depuis plus d'un an, on a à chaque fois bien anticipé les swings haussiers et baissiers. Et encore une fois, le mois dernier, on était effectivement sur les prix de l'or autour des 2 000 dollars. Et je vous disais, il va y avoir une explosion à la hausse. Pourquoi ? Parce que j'attends une vague 3 d'une vague 3 d'une vague 5. Il ne peut pas y avoir plus de boules que ça. 3, 2, 3, 2, 3. Et donc, je vous disais, ça ne se voit pas. On est sur des écarts qui sont extrêmement petits et on est complètement collé sur la polarité. Mais normalement, si le décompte proposé est juste, on devrait avoir une envolée des cours de l'or. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque quand on s'est vu la dernière fois, il n'y avait pas du tout eu cette accélération. Alors, on est allé sur le premier target, le haut de la première petite vague 3 à 2 200 dollars. Donc, tout va bien. À quoi on peut s'attendre maintenant ? À une petite respiration sur 2 150 dollars. Puis, on repart à la hausse pour faire la vague 5 de la première vague 3. À mon avis, ce sera une 5 tronquée ou en tout cas qui ne sera pas très importante. Donc, on devrait avoir a priori un or qui en dollars s'arrête autour des 2 240. Et là, on aura une vague 4 qui pourrait reprojeter les cours à proximité, encore une fois, des 2 150. Donc, 2 150, ça va être un gros niveau de support sur le gold qui devrait a priori attirer pas mal d'acheteurs. Une fois que ces deux tests auront été faits, ça sera de nouveau une vague de hausse très importante. Donc, on a eu déjà la première vague de hausse très importante à partir de la mi-février. La deuxième vague de hausse très importante, je ne l'attends pas avant le 15 juillet, où on devrait assister, encore une fois, à une vague impulsive qui fait passer les cours de 2 150 à 2 340. Peut-être même 2 350. Et là, on terminera la vague 5 de la vague 3. Derrière, on aurait, sur la première partie de l'automne, une respiration a priori assez importante, puisqu'on reviendrait sur les 2 200 dollars là où nous sommes actuellement. Et pour la fin de l'année, le troisième très gros rallye à attendre, où on passe effectivement de 2 200 pour le coup à 2 500. Dans ce canal ascendant que vous avez actuellement sous les yeux, un gold qui est passé en bas de vague C de la vague 4 de 1 650 dollars à environ 2 500, peut-être même plus, donc pour simplifier, presque 1 000 dollars d'appréciation sur le gold au cours de ces années 2023-2024. Et ça pourrait même déborder un petit peu sur 2025. Donc, on va suivre ce scénario ensemble. Le mois prochain, on se donne rendez-vous pour voir s'il y a la petite consolidation ou s'il s'est passé autre chose. Mais sur le fond, je reste haussier sur le gold. Et je pense que les semaines qui arrivent ne vont pas être très intéressantes du point de vue de l'évolution des cours. Il va falloir attendre, encore une fois, la fin de la vague 4 de la vague 4 autour de la mi-juillet pour avoir un nouveau bull market. En tout cas, sur une temporalité plus petite. Donc, ça veut dire que si vous partez en vacances, Falco, n'oubliez pas d'acheter de l'or avant de partir. Merci, Laurent. On va passer maintenant au cuivre, en fait. Et tu voyais le mois dernier qu'on était à la fin d'une vague 2 correctif et le début d'une vague 3. Mais tu avais beaucoup de doutes, en fait, sur cette analyse. Où est-ce que nous sommes maintenant, mon cher Laurent ? Eh bien, heureusement, le copper nous a sauvés. Pourquoi il nous a sauvés ? Parce que c'est vrai, j'avais un petit peu de doute. Je vous disais, c'est très, très, très poussif sur le copper. Et pourtant, il y a une lecture possible d'une vague 1, d'une vague 3. Donc, ça veut dire que ça devrait pousser très fort sur le copper, même s'il ne se passe pas grand-chose. Et je vous disais, 3,96, c'est le niveau qui devrait libérer le potentiel de hausse. Heureusement, pour moi, il y a eu cette... Pour tous ceux qui ont partagé ton avis. Il y a eu ce franchissement de résistance. Ça s'est fait il y a deux semaines. Très, très belle bougie verte ici qui pulvérise ce niveau à 3,96. Donc, ouf, on a eu chaud. Le copper est donc toujours dans la lecture que je vous ai proposée, que je vous propose déjà depuis un certain temps, c'est-à-dire un bull market qui est en train de démarrer. Alors, on a fait, pour simplifier, une grande vague 1. Ça, c'était entre juillet 2022 et début 2023. 1, 2, 3, 4, 5. Cette vague 1 est tout à fait acceptable du point de vue de la théorie parce que, enfin, ce n'est pas la seule chose, mais l'un des critères les plus importants, c'est que la vague 3 n'est pas forcément la plus grande, mais elle ne doit jamais être la plus petite. Sinon, ce n'est pas une 3. Donc là, on a notre vague 3 et elle est plus grande que notre vague 1. Donc, on a bien un premier cycle en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, qui est notre vague 1. Derrière, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on est dans un contexte correctif. Donc, des A, des B, des C. On peut avoir des X et des Y. Ah bon, à ce point-là. Oui, je vais vous épargner quand même cette... Tout de la savez aujourd'hui. Voilà. Mais, grosso modo, ce qu'on voit, c'est que, pour toujours rester très simple, une correction. Donc, A, B, C. Donc, des sous-vagues, A, B, C. Est-ce qu'on les a ? Vague A, A, B, C. Vague B, A, B, C. Vague C, A, B, C. Donc, qu'est-ce qu'on veut de plus ? Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Cadeau. Donc, on est a priori... Et c'est ça qui est vraiment incroyable et fabuleux sur Elliot. C'est que, quelle que soit l'évolution des marchés, il a mis en place un pattern qui nous explique que le comportement... Parce que ce que vous avez à l'écran, c'est pas que les cours du cuivre. C'est le comportement des investisseurs par rapport aux cours du cuivre. Oui, bien sûr. Donc, il nous explique, Elliot, que quel que soit le degré de technologie, quelle que soit la société, tant qu'on est sur un marché, où il y a de la liquidité, où l'offre et la demande s'expriment librement, les patterns humains sont connus. Tout repose là-dessus. Et donc, ça laisse songeur et ça peut même nous laisser penser que c'est un peu présomptueux de penser que ça, ça ne change jamais. Et pourtant, quand on voit ces structures qui arrivent, et que Elliot ne pouvait même pas soupçonner, et qui respectent à chaque fois ces directives, ces règles qui nous laissent, ça laisse un petit peu pantois. Même moi, quand je suis le soir sur mon bureau, éclairé à la chandelle, et où je regarde effectivement les patterns, je me dis que c'est quand même incroyable que ça continue de fonctionner. Bref, petite parenthèse fermée, mais c'est quand même indispensable de rendre hommage à ce grand homme qui est quand même le père fondateur de la finance comportementale, quand ça ne s'appelait pas du tout finance comportementale, mais il avait bien compris que la dimension psychologique était déterminante sur les marchés. Bref, je referme la parenthèse, et je dis que la vague 2 étant terminée, on commence une grande vague 3. Donc, un grand boule marquette. Donc, puisque c'est un grand boule marquette, et que c'est une vague 3, il y a 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous serions a priori dans la vague 1 de la grande vague 3. Pourquoi ? 1, la 2, A, B, C. Donc, 1, 2, 3. On vient de la faire. On a fait la 4, qu'on termine sur la polarité. Il manque la vague 5 de la vague 1, de la vague 3. Quand la vague 1 sera terminée, nous aurons une vague 2, puis une vague 3, puis une vague 4, et une vague 5. Et on terminera la grande vague 3, qui remettra les cours du cuivre à proximité des plus hauts de la fin 2022, c'est-à-dire entre 4,87 et 5 dollars. Alors, évidemment, rien n'est sûr. Ce sont des prévisions, mais elles sont dynamiques. Donc, ça peut effectivement être invalidé. Si les cours, ou plutôt, tant que les cours ne retournent pas sous ce niveau ici, à 3,64, je garde cette lecture de vague 1, de bull market, pour 2024, et même pour une partie de 2025. Parce que, regardez, quand on arrive en fin d'année à 5,12 sur le copper, on ne fait que terminer la vague 3 du sécular bull market. C'est-à-dire que derrière, il y a une 4, et puis derrière, il y a une grande 5, pour tout terminer. Donc, ça veut dire que sur le copper, il y a encore, effectivement, de la marge à la hausse. Encore une fois, c'est la proposition du mois de mars. On verra si en avril, elle est vérifiée ou pas. Mais pour le moment, c'est ce que je garde sous le coude. Merci beaucoup, Laurent. Et c'est maintenant le moment d'accueillir le silver. Le petit nouveau, il arrive dans l'émission. On est content. Oui. Explique-nous pourquoi tu veux maintenant aussi parler du silver manché à Laurent. Entre le clivre et l'or. Parce que, si je suis boule sur le gold, et si je suis boule sur le copper, donc, si je suis boule sur les métaux précieux et les métaux industriels, comment ne pas parler du silver, qui est à la fois un métal précieux et un métal industriel. Et pourtant, et pourtant, qu'est-ce qu'il est compliqué, ce silver ? Il m'a vraiment donné du mal parce que le gold est parti à la hausse. Le silver n'a rien fait. Le copper est parti à la hausse, est en train de partir à la hausse. Et le silver n'a rien franchi. Donc, c'est quand même, c'est l'énigme du mois. Ce qui se passe sur le silver. Et je suis un petit peu embêté, tout comme je l'étais d'ailleurs le mois dernier, par rapport au copper. Parce que, je vous disais, ça doit partir, mais concrètement, ça ne part pas. Donc, là, c'est un peu pareil. Ça devrait partir, mais ça ne part pas. Donc, est-ce que c'est un retard à l'allumage ? Ou est-ce que c'est une erreur d'interprétation ? Ou est-ce qu'il va se passer ? Je ne sais pas. En tout cas, je vous le montre parce qu'on ne peut pas ne pas en parler. Et puis, si le mois prochain, il s'est passé quelque chose d'inattendu, eh bien, j'essaierai du mieux que je peux de vous proposer un scénario alternatif. Pour le moment, je reste haussier sur le silver avec une attente de franchissement importante. Je reviens sur le copper, une seconde, et je vous disais le mois dernier, mais 3,96, c'est notre juge de paix. Tant qu'il n'y a pas de franchissement de ce niveau, il n'y a pas de vague 3 possible. Heureusement, ce franchissement a eu lieu. Eh bien, j'ai envie de répéter la même chose par rapport au silver à 26 dollars. Tant qu'on n'a pas une accélération au-dessus de 26, on est en stand-by. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le décompte proposé peut être caduque. À savoir, je mets de côté tout ce qui s'est passé jusqu'en 2021, je mets même de côté mon décompte jusqu'en juin 2022. On ne se concentre que sur la hausse qui a commencé au printemps 2022. On a eu une jambe de hausse, ici, c'est une vague 1. 1, 2. Remarquez comme la vague 2 retrace la quasi-totalité de la vague 1. Elliot nous dit qu'il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que la vague 2 enfonce la vague 1. Mais si elle revient sur le niveau de départ de la vague 1 sans la casser, c'est tout bon. Donc, on a une vague 1, une vague 2. Ensuite, on a une vague 3 ici, une 4 et une 5 et on fait la vague 1. On fait la vague 1 et derrière, il y a une espèce de boule-gah, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière avec des vagues correctives qui partent dans tous les sens et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué à déchiffrer. Donc, ma proposition, ce n'est qu'une proposition mais sa valeur, c'est qu'elle est en ligne avec ce que Elliot nous dit. On serait en train de faire une grande vague 2. Cette vague 2, elle aurait fait d'abord une vague A qui corrige un 61.8 de la vague 1 précédente. Ensuite, on fait une grande B qui vient taper sur le niveau de résistance à 26 et puis alors derrière, c'est très compliqué, on aurait fait A, B, C, A, B, A, B, C, on termine la A, on part à la hausse A, B, C, on fait la B et on aurait terminé la C et on serait dans une vague 1. On serait donc au tout début d'une impulsion haussière sur le silver mais je ne suis pas très sûr. de cette proposition parce que je vois bien qu'on est dans un contexte de compression des prix et on pourrait tout à fait avoir encore un round à l'intérieur de ce triangle et donc ça voudrait dire qu'on ferait excusez-moi une D et puis une E parce qu'Eliott nous dit en principe ça ne va pas plus loin que E. Donc, il y a encore une possibilité qu'on ait fait la A la B la C qu'on soit en train de faire la D derrière il y a la E ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a dit le mois dernier sur le Shanghai Composite qui lui a fait un triangle symétrique en 5 vagues A, B, C, D, E sur plusieurs années et si c'est le cas alors ça voudrait dire que le silver reviendrait encore une fois autour de 22,70 c'est pour ça que c'est hyper important qu'il arrive à franchir les 26 dollars parce que s'il les franchit ça y est on est sorti de ce triangle symétrique et on est bel et bien dans un contexte haussier donc on attend de voir s'il y a effectivement suffisamment de demandes pour faire franchir les cours du silver de cette résistance à 26 et si c'est le cas alors effectivement il se met en phase avec le gold et le copper et il pourrait s'apprécier sur sa vague 3 jusqu'à 32 dollars ça serait effectivement très très intéressant de suivre le mouvement et c'est la raison pour laquelle je vous invite tous si vous aimez cette émission à nous retrouver dans un mois pour c'est comme une série pour voir effectivement qu'est-ce qui s'est passé ça a franchi ça a pas franchi c'est reparti à la baisse ou pas plus passionnant que d'Eric voilà donc sur silver le petit nouveau de la classe on attend qu'il franchisse les 26 dollars merci Laurent on va continuer maintenant avec le Japon le Nikkei fin de vague 3 oui 4 et 5 trouvés ou pas alors le Nikkei on passe donc à partir de maintenant aux indices actions et alors je vous montre pas la Chine ce mois-ci parce qu'il s'est pas passé grand chose je m'attendais à un rallye enfin un rebond technique en tout cas sur la Chine il est en train de se faire donc on fera le point le mois prochain sur le Nikkei donc le décompte c'était qu'on est dans une vague 3 et je vous avais dit le mois dernier cette vague 3 elle est pas terminée parce qu'il me manque une 4 et une 5 plus petites dans la vague 3 et quand elles sont arrivées on aura notre cycle ben elles sont arrivées le Nikkei il a été il a suivi Elliot il a fait ce que Elliot nous indique puisque quand on s'est vu c'était voilà la semaine du 19 février on avait pas encore fait ces deux semaines de correction et puis cette grosse bougie rouge cette espèce de blow-off et ben voilà donc on a fait nos 5 vagues 1 2 3 4 5 alors a priori le cycle est fait cela dit on peut tout à fait avoir une 5 plus importante c'est à dire peut-être que le Nikkei il va continuer de monter peut-être que voilà la 5 elle est vraiment là je pense c'est ma proposition et c'est là que je reste pour le moment que le top de cette vague 3 s'est fait à 41 000 points et je pense que maintenant il va baisser entre 38 500 et 37 000 c'est à dire qu'il va mettre en place une grande vague 4 qui va être structurée en 3 temps à baisser on verra le mois prochain si effectivement il y a encore une hausse ou si effectivement la vague 5 est terminée mais moi ce que ça nous dit ce que ça me dit c'est que si je ne le suis pas mais si j'étais long Nikkei non seulement je ne renforcerai pas ma position sur les cours actuelles mais je m'apprêterai plutôt à alléger ma position pour commencer à prendre mes gains parce qu'on ne sait jamais où est le top on peut supposer où est-ce qu'il est mais on ne sait jamais à l'avance où est-ce que le top est réellement donc ce n'est pas très important acheter tout en bas et vendre tout en haut ça c'est de l'illusion la réalité c'est que ce qu'il faut s'atteler à faire c'est prendre le maximum du coeur du mouvement si on manque les 15 premiers pourcents les pieds et les mains et qu'on rate les derniers 10 ou 15% ce n'est pas grave on a pris 70% du mouvement donc je ne sais pas si le Nikkei va continuer de progresser ou pas mais ce que je sais c'est que s'il continue de le faire ça sera marginal donc si vous êtes long Nikkei alors après ça dépend de votre temporalité parce que ce que vous voyez c'est qu'on a une grande vague 5 qui va arriver mais pour que cette vague 5 elle puisse naître il faut qu'il y ait d'abord une contraction elle ne peut pas arriver tout de suite donc ça veut dire que pour aller sur mon scénario à 42 000 il faut accepter de passer par la case 37 000 si effectivement c'est le cas alors effectivement on a une posture de trend follower et on continue d'accompagner le mouvement le cycle haussier et si on n'est pas d'accord pour regarder sa position passer de 41 à 37 alors on allège et qu'est-ce qu'on fait quand ça revient à 37 comme nous on sera toujours là a priori et qu'on verra ensemble que le Nikkei est retourné sur le 38% on vous dira on se dira et bien c'est peut-être le moment de remettre effectivement un petit peu de Nikkei dans son portefeuille parce que la vague 4 anticipée est bien arrivée et si ce n'est pas le cas et bien on verra ce qui se passe et on ajustera donc encore une fois il faut faire il faut ventiler vos positions dans votre portefeuille en fonction de votre conviction de votre psychologie de votre money management et effectivement de votre lecture du marché merci beaucoup Laurent avant de passer sur la SMP500 s'il vous plaît n'oubliez pas les pouces vers le haut cette émission est gratuite et si vous voulez nous faire plaisir à nous aider d'être encore plus nombreux pour toutes ces émissions qui nous permettraient d'ailleurs de faire encore plus d'émissions de qualité comme Laurent le fait si souvent donnez-nous vos pouces c'est super important pour nous donc s'il vous plaît soyez généreux pour ça on va continuer avec la SMP500 mon cher Laurent tu t'es attendu on passe aux choses sérieuses pique 5200 est-ce qu'on y est arrivé pour finir la vague 3 on l'a dépassé on l'a dépassé pulvérisé 5254 et comme disent les anglais hand counting c'est à dire que pour le moment il ne s'arrête pas il ne s'arrête pas il ne s'arrête pas le SMP c'est quand même franchement quand on regarde ça ça fait peur on dirait les DAX en daily un peu c'est quand même dingue on a on a un contexte alors bon je sors d'Eliot pendant 3 secondes on a un contexte macro qui est quand même très positif on a d'abord une inflation oui on a une inflation pardon c'est la fin on a une inflation américaine qui retourne vers le target souhaité par la Fed à 2% on a une croissance américaine qui est plus forte que prévu on a une baisse de taux qui est anticipée qui devrait a priori avoir lieu combien de baisse de taux on ne sait pas mais on devrait avoir une baisse de taux on a des entreprises qui publient qui ont publié au premier trimestre leurs résultats du dernier trimestre 2023 franchement les résultats ont été très bons donc on a ce qu'on appelle un alignement des planètes et on a Goldilocks je pensais à l'argent et l'argent de la beurre comment ça s'appelle le beurre et l'argent du beurre on a le beurre et l'argent du beurre on a Goldilocks on a l'alignement des planètes enfin vous appelez ça comme vous voulez c'est indiscutable que sur les marchés boursiers il y a des personnes la majorité des opérateurs qui pensent que cette classe d'actifs est vraiment celle à privilégier on a fait une émission ensemble il y a quelques jours de big picture où on explique avec des critères complètement différents de ceux d'Eliott qui sont eux axés ancrés sur le cycle économique qui a effectivement une possibilité de lecture de poursuite de la hausse sauf que cette hausse il va falloir à un moment ou à un autre qu'elle fasse une pause oui petite peut-être et c'est ce que j'anticipe c'est à dire que le marché reste haussier on devrait avoir de nouveau un rallye en 2024 mais vous le voyez la grande majorité du mouvement de cette vague 3 a été réalisé et donc c'est ce que je vous disais un petit peu sur le Nikkei si vous n'êtes pas long c'est vraiment plus le moment de l'être si vous l'êtes ce qu'il faut c'est par exemple sur une temporalité en hebdo toutes les semaines écrémer un petit peu sortir un petit peu ses positions à chaque fois donc sur des niveaux plus hauts parce que de toutes les manières ça ne peut pas continuer à ce rythme j'avais d'abord 5000 comme target il a été largement dépassé après j'ai eu 5002 il a été dépassé le problème c'est que plus ça monte moins j'arrive à trouver des extensions de fibo mon expérience c'est que quand je n'arrive plus à trouver des extensions de fibo c'est que ça va baisser c'est à dire que tant qu'on arrive à projeter à la hausse des extensions et des projections sur n'importe quel actif ça veut dire qu'il y a encore du potentiel mais quand on commence à ne plus pouvoir le faire parce qu'il n'y a pas de retracement et que ça monte en ligne droite parce que regardez quand même c'est quand même phénoménal ce qui se passe depuis 5 mois aux Etats-Unis d'ailleurs j'avais montré un petit tableau dans des big pictures où on voyait que depuis 1950 quand le S&P est monté pendant les 5 mois d'affilée non seulement l'année en cours était toujours positive mais les 12 mois suivants l'été également à une exception près c'était en 54 où ça a baissé de 1% donc ça veut dire qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle un secular bull market bon maintenant concrètement du point de vue tactique je pense qu'on devrait assister à une grande consolidation d'abord avec une vague 4 qui terminerait enfin qui serait l'avant-dernière vague de ce cycle haussier de court terme avec une vague 3 qui se terminerait avec la 5 le 15 juillet donc vous voyez une vague 4 et une vague 5 parce que en fait on a regardez suivez-moi oui mais pardon je me pousse regardez si on repart sur le cycle début 2022 grande vague 1 ABC grande vague 2 ensuite il faut monter jusqu'ici pour avoir la 3 la grande 4 et on termine la 5 ma projection c'est que la 5 elle devrait se terminer aux alentours de mars-avril donc exactement dans un an sur le S&P maintenant si on parle de cette vague 3 puisqu'elle est impulsive elle est elle-même composée de 5 vagues 1, 2, 3, 4, 5 donc 1, 2, 3 on va faire la 4 derrière il y aura la 5 et on termine la 3 quand la 3 est terminée ça sera le moment de tout alléger de penser à autre chose parce qu'on va avoir une vague 4 le problème des vagues 4 c'est qu'elles ne sont pas forcément correctrices ou correctives dans le prix mais parfois juste dans le temps donc j'ai pas tellement envie de vous dire qu'il faudra shorter cette vague 4 c'est beaucoup plus intéressant de shorter les vagues 2 parce que quand vous avez une 2 vous avez encore les forces de rappel baissières du bear market précédent qui s'expriment alors que quand vous êtes en vague 4 vous avez toute la hausse et il n'y a plus tellement de vendeurs donc il y a parfois des vagues 4 qui sont baissières mais en général les vagues 4 c'est un espèce de marécage comme ça autour dans lequel les cours naviguent sans qu'il y ait véritablement de directionnel donc c'est pas très intéressant en revanche quand la 4 sera terminée et elle pourrait se terminer sur le 23.6 à 4.9 ou sur le 38.2 à 4.760 la bonne nouvelle c'est qu'on devrait avoir la 5 qui est conforme à la saisonnalité ça c'est encore autre chose dans l'analyse technique c'est encore un autre chapitre la saisonnalité elle nous montre bien que les 5 mois octobre, novembre, décembre janvier, février et mars à la limite sont vraiment les mois les plus porteurs sur les actions américaines il y avait eu une fois un analyste qui avait dit quelle est la différence de performance d'un portefeuille entre le portefeuille 1 qui serait investi de mai à septembre et le portefeuille 2 qui serait investi de octobre à avril et la perf c'était du x5 sur la bonne période de l'année donc ça veut dire qu'en fin d'année une fois que les élections auront eu lieu on devrait avoir une saisonnalité porteuse qui pourrait donc permettre au S&P et c'est mon call pour le moment qui terminerait entre 5300 et 5400 points son cycle haussier Merci beaucoup Laurent en continuant avec le Nasdaq 100 est-ce que c'est pareil pour lui ? Alors ce que je viens d'expliquer sur le S&P on va retrouver le pattern un petit peu sur tous les indices à part le Russell 2000 donc je vais aller plus vite Donc sur le Nasdaq 100 pareil même lecture on a fait la 3 j'attends la 4 puis la 5 pour terminer la grande 3 la grande 3 que vous avez ici elle se décompose elle vient de ce mouvement là 1 énorme vague 1 2 en ABC 3 qui est extrêmement vigoureuse également et puis devant cette hausse on devrait avoir une 4 pas très profonde et une 5 tronquée c'est-à-dire une 5 où il y a un potentiel de hausse qui n'est pas très important derrière on fait la 4 toujours pareil et puis on repart à la hausse sur le Nasdaq 100 pour cette fin d'année et le target sur le Nasdaq 100 c'est autour des 19 000 points Merci beaucoup Laurent on continue avec le SOX c'est la première non c'est pas la première fois c'est le Russell qu'on va faire la première fois Le SOX c'est la deuxième fois parce qu'effectivement les semi-conducteurs attirent toute la lumière en ce moment donc je vous passe les détails sur ce qui s'est passé entre octobre 2022 et aujourd'hui on était dans un cycle haussier avec une vague 3 qui est actuellement toujours en construction on a fini la 3 de la 3 c'est-à-dire une vague extrêmement vigoureuse vous la voyez ici maintenant on est dans une vague 4 qui vous le voyez est une sorte de consolidation latérale pour le moment mais ça pourrait baisser un petit peu plus pourquoi pas sur les 4 600 points sur le SOX avant de regarder la mise en place de la vague 5 de la vague 3 qui pourrait donc se terminer autour du mois du début du mois de juillet quand on a fait la 5 de la 3 comme sur le S&P et le Nasdaq 100 on fait la 4 là on retourne chercher le 38.2 et peut-être même le 50% entre 4500 et 4272 points et derrière c'est la grande vague 5 ce qu'il faut surtout comprendre à travers ce que je vous dis c'est qu'il faudra être bien réveillé et bien attentif à partir du mois d'octobre parce que c'est là que la 5 commence sur le SOX sur le Nasdaq 100 sur le S&P donc il y a une espèce de trêve maintenant qui devrait arriver entre avril et septembre octobre et c'est à partir d'octobre que les choses sérieuses en tout cas du point de vue des acheteurs vont reprendre pour effectivement avoir cette nouvelle ce nouveau cycle haussier conforme encore une fois à la saisonnalité un SOX qui pourrait donc terminer autour des 5400 5500 points et maintenant Russell 2000 première fois bienvenue donc pourquoi le Russell 2000 parce que le Russell 2000 il dénote de tous les autres il est dans un contexte qui n'a rien à voir avec le S&P et le Nasdaq 100 il a été très très impacté contrairement aux autres actions par la hausse des taux orchestré par la réserve fédérale il a également souffert ce Russell 2000 des anticipations erronées on peut le dire que a posteriori parce que a priori j'étais comme les autres je pensais qu'il allait avoir une récession donc le Russell 2000 il a souffert de ces anticipations de récession il a souffert de cette hausse de taux il a souffert de l'inflation et donc il a été complètement différent du S&P du Nasdaq 100 et du Dow Jones la bonne nouvelle c'est qu'il serait peut-être en train de se réveiller et de sortir de son range et donc d'hibernation on a eu à partir du sommet de 2021 une vague A elle-même orchestrée en A B C la vague A A B C la vague B A B C et la vague C A B C la A est pliée on passe donc à la vague B la vague B elle est un petit peu plus compliquée elle se serait faite elle aussi en trois vagues A B C donc la vague B est terminée on a une vague C elle-même en A B C A B C et on aurait donc terminé la vague C de ce cycle et on serait maintenant de retour dans un bull market pourquoi on peut dire qu'il y a une forte présomption de bull market sur le Russell parce que la résistance a été franchie si on avait échoué à la dépasser on aurait été dans le même contexte que le silver c'est à dire je vous aurais dit peut-être qu'il va y avoir une D une E mais là on est sorti du range donc ça veut dire qu'a priori on est en présence d'un indice qui va maintenant suivre les autres donc on aurait fait la 1 où on serait en train de la terminer derrière on va avoir une vague 2 qui pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle un running flat flat ça veut dire que c'est plat donc c'est un range running ça veut dire que le marché est tellement puissant que le range est lui-même orienté à la hausse donc on ferait une vague A qui reviendrait peu ou prou sur la polarité à 2000 points ensuite on fait une vague B qui fait un nouveau sommet on fait une vague C baissière qui vient solder la vague 2 et là rendez-vous à l'automne parce que sur le resolde 2000 on commence la vague 3 à partir des 2050 2100 points pour aller chercher le sommet qui avait été inscrit en novembre 2021 autour des 2454 points donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que 1 il a une physionomie une structure qui n'a rien à voir avec les autres toutefois il est quand même dans un contexte d'impulsion haussière quasiment terminé comme sur le S&P le Nasdaq et le Sox sauf que là on est juste sur une vague 1 on devrait avoir une vague 2 qui va être assez compliqué à traiter donc a priori sur les vagues 2 il vaut mieux ne rien faire en revanche il faut se préparer pour la vague 3 qui lorsqu'elle arrivera devrait a priori emmener les cours des small caps beaucoup plus haut sur les précédents sommets et c'est pas fini parce que quand la 3 est terminée derrière il y a une 4 et derrière il y a une 5 donc ça veut dire qu'on a un boulevard a priori sur les small caps ce qui est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a du relais sur l'ensemble des secteurs et que ça ne va plus juste être une histoire de semi-conducteurs de GAFAM etc mais des banques de l'énergie de la construction de l'industrie de la santé pour les secteurs les plus défensifs donc ça veut dire qu'on devrait avoir une rotation qu'on commence d'ailleurs déjà à avoir et en Europe et aux Etats-Unis qui se mettent en oeuvre et ça c'est très très positif pour les marchés Merci Laurent pour l'analyse du Rassolidim la première fois dans cette émission on continue avec le CAC 40 et oui on termine bientôt cette émission avec le CAC et le DATS en vague en rythme avec les autres indices oui c'est la 3 de la 3 oui donc on est effectivement dans un contexte qui est évidemment haussier on devrait a priori alors si on repart donc à octobre 2022 la première vague de hausse elle est assez facile 1 2 3 4 5 et on termine la 1 en avril 2023 à 7600 points derrière qu'est-ce qu'on attend ? une 2 donc a priori a priori ABC donc on a fait une A une B une C la 2 est terminée si la 2 est terminée à quoi on s'attend ? à une 3 dans le sens de la 1 elle-même composée en 5 vagues 1, 2, 3, 4, 5 1 2 3 et donc il nous manque une 4 sur le CAC et une 5 sur le CAC pour terminer la 3 sur le CAC à 8400 8500 points derrière on a la grande 4 qui revient chercher les 7900 points et là c'est a priori un super point d'entrée 7900 points à l'automne c'est le point d'entrée qui précède le rallye pour aller chercher en fin d'année ou en début d'année 2025 les 8600 points je ne pense pas que le CAC sera en mesure d'aller chercher a priori c'est ma lecture aujourd'hui peut-être qu'elle évoluera je ne pense pas qu'il sera en mesure d'aller chercher les 9000 points en 2024 je pense que s'il va sur 8600 c'est déjà pas mal mais donc ça veut dire qu'on a maintenant comme sur les autres indices un range qui devrait donc s'installer doucement des investisseurs qui digèrent toute la hausse depuis le mois de novembre comme les résultats d'entreprise du premier trimestre devraient a priori être bons ça empêchera le marché de beaucoup baisser mais comme je ne m'attends pas non plus à ce que les résultats soient explosifs ça sera juste suffisant pour maintenir le statu quo et on se donne rendez-vous à l'automne pour la dernière jambe de hausse qui devrait même dépasser décembre et aller sur 2025 target 8006 mais si beaucoup l'auront en finit cette émission avec le DAX lui aussi dans une 3 d'une 3 oui et les 3 d'une 3 c'est un le plus fort c'est ça non ? non la 3 en soi mais la plus forte alors quand on arrive à compter une 3 dans une 3 c'est vraiment le coeur c'est le coeur nucléaire de la tendance c'est là où il faut vraiment s'il y a une vague à traiter c'est celle-là la 3 et la 3 de la 3 parce que toutes les 3 ont forcément une 3 puisqu'elles sont impulsives donc pour le moment sur le DAX 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5 grande 1 ABC oui grande 2 1 2 3 où on est dedans j'attends une 4 j'attends une 5 pour terminer la 3 une 5 tronquée parce que je pense que là-haut ça a été tellement importante que je ne vois pas les catalyseurs mais peut-être que je me trompe peut-être que finalement on va encore avoir une surprise ça ne serait pas la première fois que je me trompe avec des résultats d'entreprises encore bien supérieurs qu'attendues avec des banques centrales encore plus accommodantes qu'attendues et on fait une 3 beaucoup plus importante que 18500 sur le DAX enfin une 5 de 3 au-dessus des 18500 pour ensuite faire une 4 et derrière une grande 5 pour aller chercher les 19200 points sur le DAX et sur cette dernière analyse il est temps de prendre congé j'espère que cette présentation vous a plu c'est une projection dans l'avenir avec tous les risques que ça comporte absolument comme je n'ai pas encore en tout cas deux boules de cristal et que je ne suis pas de vin ce ne sont que des hypothèses basées sur la théorie des vagues d'Elliott on a vu que depuis un an ça nous réussit pas mal mais le marché fait ce qu'il veut et encore une fois peut-être que tout ce que je vous montre cet après-midi va être déconstruit d'abord parce qu'il pourrait y avoir des surprises complètement exogènes au marché deuxièmement parce que peut-être qu'on peut avoir des surprises et du point de vue de la croissance et du point de vue de l'inflation et du point de vue des taux et du point de vue des résultats d'entreprise ça fait beaucoup de variables donc encore une fois l'intérêt de l'exercice c'est de tracer une carte et surtout de suivre la carte mois après mois pour voir si la carte a changé parce que contrairement aux cartes qu'on achète dans le commerce celle-ci elle est dynamique elle vit donc on essaye de comprendre ce qu'elle essaye de nous suggérer comme message et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on se retrouve toujours avec autant de plaisir tous les mois merci beaucoup Laurent pour cette fabuleuse émission on se retrouve ce soir à 10h30 100% marché oui si cette émission vous a plu n'hésitez pas à nous donner le pouce vers l'euro on adore et surtout vous abonner à notre chaîne YouTube activez la petite loge grise à côté de laquelle il y a écrit tout merci Laurent merci Falco merci à tous pour votre présence et votre soutien et rendez-vous dans une heure merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...